Tiens, ça m'a toujours fasciné moi le pli d'une vache, c'est une grosse boule avec des petites pipettes comme ça. Hein ? Oui pardon, bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume vous détend. Aujourd'hui je vous emmène en contre-famène en passant par l'Ardenne belge, sûrement l'une des régions les plus dépaysantes du pays, et croyez-moi, vous allez en tomber amoureux. En fait, les gens me prennent toujours pour un extraterrestre quand je leur dis que se rendre en Ardenne ou plus globalement en Wallonie, ce n'est pas qu'un simple séjour. Mais une fois qu'ils y ont goûté, parce que j'arrive toujours à attiser leur curiosité, ils réalisent enfin le génie qui sommeille en moi. Je suis un visionnaire ! Blague à part, l'Ardenne belge est facile d'accès, accueillante, chaleureuse, naturelle et peu coûteuse. Que demander de plus ? L'endroit idéal pour une remise en forme grâce à ses nombreuses activités, et ce, dans des lieux magnifiques. Alors, on continue ? Oups là ! Désolée, mais s'il y a bien un endroit au monde où le VTT trouve tout son sens, c'est ici. Nous sommes sur le parcours Destination Controfamène, qui traverse les communes de Assès-Siné-Jèves-Amois-Ablanche et Sommeleuse. Hi-ha ! Hi-ha ! Ouh là ! Ah ! Ça, c'est turbo, ça ! Franchement, pour les fainéants comme moi qui veulent se faire passer pour des athlètes, c'est l'invention du siècle, ce truc, regarde. Hop là ! Et voilà ! Hop là ! Voilà ! Alors, je ne sais pas si tu connais les sentiers d'art en Controfamène que nous sommes en train de parcourir et qui te font découvrir une cinquantaine d'œuvres d'art tout au long du chemin. Ici, le Funambule ! Voilà, mon petit monsieur. J'ai réparé l'œuvre d'art. Merci. Merci à tous. Merci. C'est le travail de toute une équipe. Merci à tous. Ce n'est qu'un bout de bois, attendez. Merci. Arrêtez maintenant. En plus des sentiers d'art, Destination Controfamène propose pour les plus petits mes aventures d'enchanteurs. 13 balades dans 7 communes différentes à réaliser sous forme de jeux de pistes, et ce, en famille. Elle est pas belle, la vie ? Hop là ! Quelques kilomètres plus loin, on se retrouve à la petite ferme La Bourgade, où vous pourrez déguster un délicieux panier pique-nique fait maison et boire une petite bulle. Je te sers un petit verre, s'il te plaît. Il m'a l'air bon, hein ? Ouais. Ouais. Eh ben, santé. C'est un bon moment, ouais. Pop, pop ! D'abord, l'artiste. Maintenant, tu peux manger. Tu vois que j'avais raison, hein ? Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu à ta tête, t'étais d'humeur un peu bougon, comme ça, un peu grognon. Et là, maintenant qu'on est là, tu te détends. Si je vois quand t'es énervé, t'as ta petite bouche comme ça, ton petit point de lèvres ici qui se rétracte. J'ai pas bien le faire, mais... Je me suis dit, tout le monde, toute l'équipe a dit, c'est... Ouais, lui, il est énervé. Paté. Parce qu'on est bien. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais tu me connais, hein. Moi, j'ai la bougeote. Ça te dit un petit golfermi au milieu des vaches ? Pourquoi tu me crois pas ? Mais attends, tu vas voir, ça. Mais quand je te dis que tout est possible, fais-moi confiance. Ce n'est pas un simple séjour, c'est une expérience unique. Dieu, t'es lancé loin, lui. Tiens, je t'ai montré le logement que j'ai loué. Alors, ici, on se trouve à Bouillon, dans une maison familiale ultra équipée, avec un petit plus, deux lacs, une barque et un jardin immense. Hum, c'est trop bon, c'est bien, Fanta, ça se bouffe à un coignet. Oui, oui, pardon, nous sommes en compagnie de Monsieur Bedeur, qui est artisan chocolatier. Tout à fait. Et votre chocolaterie est installée à Fleron. Oui, c'est bien ça. Alors, Monsieur Fleron, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Monsieur Bedeur. C'est qui, Fleron, alors ? C'est la ville. Ah oui, oui, c'est ça, oui, la ville de Fleron. Il y avait un qui prend... C'est parti, on y va, Monsieur Fleron. Euh, Bedeur. Alors, là, je... Pardon. À vous, Monsieur Burger. Bedeur. Allez-y, Monsieur Bedeur. Bedeur. Bedeur, voilà. Là, ça se mange ? Ça, ça se mange. Action, Monsieur Gunther. Ça, ça se goûte pas, hein ? Si, 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 si. Donc là, c'est plus fort. Non, c'est gentil. Non. Alors, ça commence toujours par mettre un peu de douceur et de croquant dans la... Non, ça, 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 t'es pas obligé. Il faut enlever l'excédent là-bas. Comme dans ces relations, parfois, il faut enlever l'excédent. Et surtout l'ex. Monsieur Gunther, c'est du noir, ça. Ça, c'est vraiment comme à la télévision. Ils sont là... Il vous reste 10 minutes. Picobello. La chante mi canta, allez. Tiens, et on dit les Ardennes ou l'Ardennes ? Je sais pas. Je sais pas. On dit dans les Ardennes ou en l'Ardennes ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, si j'ai le malheur de faire cette erreur devant un Ardennes, je suis foutu. Ils ont le sang chaud, ces gens-là. Guillaume, ça peut bosser. Ouais, bah, tu vois. Merde. Voilà. Oh, oh, oh. Je n'ai qu'une merde, j'ai coincé l'encre. T'inquiète, je gère. J'ai déjà vu des reportages à la télé. Ça paraît compliqué. Mais une fois que t'es dedans, c'est bon. Putain, il faut juste... Ça, ça, c'est une technique hindoue pour te lancer. Voilà. Hop là. Voilà. On y est. Hop. Faire un petit tour, mais... Ah, quelle journée on vient de passer, quand même. Enfin, je viens de passer, puisque toi, tu tiens la caméra. Mesdames, messieurs, c'était Guillaume vous détend en direct d'un peu partout. Je profite de cette magnifique maison et de son cadre incroyable. Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.